Coucou j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais faire une vidéo diamond painting donc on va faire cette toile là qui est super jolie donc voilà et on va un petit peu discuter ensemble donc là on a la table des matières Oups là vous voyez pas je suis un petit peu trop près donc là on a la table des matières en haut et on a la table des matières ici de ce côté là donc là on a l'image que ça va nous donner donc c'est une toile qui est partielle parce qu'elle n'est pas complète à faire donc on a seulement quelques petites choses à faire donc c'est pour ça qu'elle est partielle donc là vous voyez on a plusieurs motifs ici à ce niveau là qui vont être sur la toile et à côté on a un numéro donc par exemple la flèche vers le haut ce sera le numéro 1 donc là j'ai la flèche vers le haut et mon numéro 1 ça va être celui ci parce que là vous avez le numéro 1 ici ici on a le modèle de la toile et c'est une 30 x 30 en fait c'est ici vous avez tout qui est répertoré alors là je vous ai mis un petit peu plus près donc c'est une autre une autre qualité de filmage je sais pas si ça se dit filmage mais on va voir si ça va être bien ou pas voilà si le rendu va être bien donc on va un petit peu discuter ensemble et on va faire un petit peu cette toile en même temps donc je vais pas tout enlever parce que je vais la faire mais voilà je sais pas donc ça colle mais mais voilà c'est ouais ça colle pas trop ainsi ça colle donc là on va commencer à faire tous les petites petites billes ici en haut au niveau de de la tête de l'oreille et et alors cela c'est les sphères numéro 6 alors le numéro 6 je vais le chercher le numéro 6 ça va être le violet et ici c'est la sphère vers le haut il faut que je regarde parce que sinon je vois pas c'est la sphère vers le haut c'est le numéro 6 donc le numéro 102 numéro 6 alors on y va hop je prends ma petite coupe et tout ça et en même temps on va un petit peu discuter donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours on va peut-être faire la la corne ici aussi après donc là on va faire les oreilles et on va faire la corne après ici on va la faire tout de suite la corne de licorne donc là je vous ai dit un pour ce numéro là hop j'espère que vous voyez bien ce numéro là c'est le numéro 1 donc on va prendre le numéro 1 qui est celui ci et on va un petit peu discuter ensemble voilà alors je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé alors si vous êtes phobique des maladies si vous êtes phobique de tout ça il faut pas écouter ce que je vais dire si vous avez peur des maladies que vous êtes hypochondriac ou des choses comme ça n'écoutez surtout pas donc là c'est que des diamants spéciaux j'ai oublié de vous dire c'est que des diamants spéciaux un petit peu comme les diamants ab donc là j'ai mon petit truc de colle ici et je prends mon stylet et je viens appuyer dedans pour prendre la colle pour que mon diamant puisse coller voilà hop et on va venir mettre les diamants alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et on va venir mettre les diamants alors si je mets ma grosse mode vous verrez plus rien en fait voilà on va venir les mettre comme ça donc moi je vais venir un petit peu faire ma toile et en même temps on discute ensemble donc là je mets sur les petites croix sur les petites flèches comme ça donc voyez j'ai les places comme ça voilà je suis les numérés les petites flèches en fait voilà donc au mois de décembre je pensais que je m'étais brûlé la bouche en fait au niveau de la gencive donc je pensais que je m'étais brûlée que je m'étais fait une cloque tout simplement que j'avais une cloque qui avait poussé et les jours passent les jours passent ça grossit ça dégrossit ça grossit ça dégrossit donc voilà je suis restée deux trois semaines comme ça quand même j'avais pas de douleur particulière j'avais pas mal à la dent j'avais pas mal à cette boule ça tirait juste un peu quand elle quand elle grossissait et qu'elle dégrossissait en fait je sais pas comment on dit mais voilà donc il y avait un ça tirait quand même un peu voilà donc mon conjoint il me dit faut quand même aller voir le médecin tout ça donc on va voir le docteur et je montre au docteur ce que j'ai dans la bouche et elle me dit mais qu'est ce que tu es encore en train de me faire elle me dit faut aller chez le dentiste parce que elle elle sait pas ce que c'est donc je téléphone j'attends quelques jours bien sûr je téléphone au dentiste et j'explique ce que j'ai qu'il me faut un rendez-vous donc j'étais allée au médecin le 28 décembre et le lundi le lundi je sais plus combien je vous je vous le mettrai ici je sais plus quand c'était donc le lundi mois de janvier je crois je sais plus quand c'était exactement je vais donc prendre rendez vous chez mon dentiste où j'étais avant problème c'est que la dame que j'avais et ben elle n'avait pas de place donc j'ai dû prendre une autre parce qu'ils sont plusieurs dans le cabinet donc je prends une autre dentiste et moi depuis ce qui m'est arrivé à ma dent du bas donc ça je vous expliquerai dans une autre vidéo j'ai un peu la phobie des dentistes alors qu'avant j'avais jamais peur des dentistes donc avant j'avais pas de soucis j'emmenais tout le monde au dentiste les gens qui avaient peur et tout je les accompagnais mon conjoint ma soeur qui avait hyper peur et tout même je passais avant pour leur montrer que voilà tout allait bien se passer et après c'était à leur tour donc voyez j'avais vraiment pas peur du dentiste donc là on va changer de couleur on va prendre le le numéro 4 donc je vais ranger ça dans le sachet là on va prendre le numéro 4 donc le numéro 4 c'est lui c'est du jaune comme ça donc c'est du jaune comme ça et c'est un rond baril voilà c'est ça donc je vais chez le dentiste j'ai enfin mon rendez vous je vais chez mon dentiste le lundi je lui montre ce que c'est donc elle me dit donc on fait alors regarde l'état de mes dents tout ça et elle voit que ben au niveau des dents il n'y a pas de caries il n'y a pas de choses bizarres comme ça mes dents sont pas pourries et on fait une radio une première à dos donc avec un petit truc en carré qu'elle me met dans la bouche et on fait une radio mais problème c'est qu'elle au niveau du résultat de la radio elle voit pas ce que c'est donc elle comprend pas ce que c'est elle trouve pas donc parce que la radio est bonne il n'y a rien en fait il n'y a pas de il n'y a pas de signe d'infection il n'y a pas de il n'y a rien du tout la radio est bonne ensuite on refait une deuxième radio elle me le met dans l'autre sens toujours rien voilà donc là elle va chercher un elle va chercher un chirurgien parce qu'ils sont plusieurs comme je vous ai dit dans le cabinet ils sont plusieurs donc ils doivent être quatre cinq au moins c'est un grand cabinet avec plein de dentistes dedans à l'époque moi quand j'y allais il n'y avait que deux dentistes donc il y avait la la dame chez qui j'allais avant et un monsieur donc toujours le même là le chirurgien bon alors elle va chercher ce chirurgien le chirurgien il arrive il vient voir ce que c'est il regarde ma bouche et il lui dit c'est un espèce de fistule fustule ou je sais pas quoi donc il regarde des radios et il voit qu'il n'y a rien du tout donc là on refait une troisième radio avec lui et pareil toujours rien la radio est bonne il n'y a pas de d'infection il n'y a rien ils comprennent pas donc là ils me disent qu'il faut passer au à la radio pas panoramique donc là on y va elle me dit comment ça fonctionne vous avez une machine qui tourne autour de vous et vous devez mordre un petit truc devant là et ça tourne autour de vous voilà et vous ça dure pas longtemps donc elle elle sort le machin fait son truc la radio fait son bordel là et elle revient donc elle me dit d'attendre dans le petit dans la petite salle d'attente là donc j'attends dans la salle d'attente et elle revient me voir elle me dit on ne voit rien elle comprend pas elle va voir avec le chirurgien ils vont me rappeler ils vont me rappeler dans la journée il faut que j'attende le rappel parce que pour l'instant on sait pas alors soit c'était ils me découpaient la gencive et ils enlevaient le bouton qui était à l'intérieur soit je ne sais pas voilà parce qu'on sait pas ce que c'est donc moi je pars et tout et j'entends parler j'entends parler elle et lui et j'entends bistouri je sais pas quoi et tout donc je me casse parce que j'ai eu peur donc je suis partie ils m'ont rappelé à midi à midi elle m'a rappelé elle m'a dit elle a vu avec le chirurgien et le chirurgien il a vu que en fait j'avais une dente alors écoutez bien le truc parce que c'est quand même bizarre elle m'a dit que le chirurgien il a fait la radio en 3d il a changé les contrastes et tout de couleur pour voir ce que c'était et ils ont découvert que en fait j'avais au niveau de la boule que j'avais j'avais une une dendelée qui restait avec la racine donc une un petit morceau de dendelée avec la la racine carrément à l'intérieur de la gencive donc la boule que j'avais en fait c'était ce truc là cette cette racine là qui avait fait comme un espèce de drainage et qui c'était en fait une boule de sang et de pu donc une très grosse boule qui gonflait qui dégonflait et qui avait fait comme un drainage en fait pour sortir toute la merde donc tout le pu tout le sang donc c'est pour ça que j'avais un goût bizarre dans la bouche donc à partir de là le médecin me dit il faut prendre rendez vous donc le moi j'étais là bas le lundi le vendredi j'ai eu rendez vous pour enlever ce truc donc je vais là bas je m'installe sur le fauteuil elle me dit que le chirurgien passera pour voir juste pour voir si elle a si elle arrivait bien à s'en sortir si elle faisait tout bien comme il faut et tout et là elle me pique elle m'anesthésie la dent donc elle me enfin la gencive elle me dit que je savais pas du tout ce qui allait se passer honnêtement je savais pas du tout donc elle me pique la avec l'anesthésie elle me dit voilà ça va c'est sur le palais ça va faire mal c'est douloureux au niveau du palais honnêtement ça faisait pas mal du tout après moi je suis pas douillette donc voilà ça n'a pas ça ne m'a pas fait mal alors ça m'a bien endormi tout tout côté qui qu'ils avaient besoin de faire ça il n'y a pas de souci mais donc elle a commencé à je savais pas qu'elle allait m'ouvrir la gencive donc en fait elle m'a ouvert la gencive il ya le dentiste le chirurgien qui est venu à ce moment là voilà il y avait la l'assistante aussi qui demandait qu'est ce qui se passe pourquoi on me fait ça et tout ça il y avait du sang mais du sang quand dès que je regardais en fait voilà fallait pas que je regarde les mains fallait pas que je regarde les outils fallait pas voilà parce que c'était évidemment partout donc ils me font ça donc le mec le chirurgien là il vient il franchement lui il s'acharne sur ma sur ma dent parce qu'en fait il commence à s'énerver parce que ça pas ça ne s'enlevait pas et en fait il devait arracher la racine qui était dans ma dent donc il devait l'arracher et elle ne voulait pas venir ça se cassait en morceaux donc il n'arrivait pas alors il s'énervait demander des outils plus petits il disait qu'il n'avait pas assez de lumière c'était compliqué donc franchement j'avais ma dentiste le chirurgien au milieu et la la comment elle s'appelle l'assistante à côté l'assistante du dentiste il y avait deux dentistes encore qui attendaient dehors parce que tout le monde savait voilà c'est rare d'avoir des cas comme ça et du coup ils avaient tous envie de venir voir comment ça se passait donc ils attendaient et du coup il y a le dentiste qui commence à faire un espèce comme un espèce de levier voyez comme ça pour essayer de décoller mais ça venait pas ça venait pas donc il arrêtait pas de me forcer sur la sur la franchement c'était l'horreur moi j'avais peur comme tout je savais pas ce qu'il faisait en plus lui les brutes c'est pas comme elle qui est qui est douce lui c'est voilà franchement il a fait 50% du travail elle m'a dit et il a il a fait comme un espèce de levier en et vu que ça se cassait en morceaux ça s'est fritté et ben ça ça venait pas donc il s'énervait tout ça et et il forçait il forçait quand même malade là dessus et moi j'entendais à chaque fois crac crac les petits morceaux comme ça alors je me disais t'inquiète pas ça va aller soit c'est ça soit c'est l'hôpital donc laisse toi faire calme toi et tout ça et j'étais en panique et j'essayais de me calmer j'essayais de me calmer tout mais j'avais peur je me disais mais si ça marche pas si ça revient et tout il faut pas se dire ça en fait il faut pas et surtout il faut pas regarder sur l'ordinateur non plus donc il fait son truc et tout à un moment donné il lui dit est ce que c'est bon est ce que j'ai tout enlevé elle dit oui et lui regarde il dit non c'est pas vrai j'ai pas eu la j'ai pas eu la racine en fait donc là il recommence et il reprend des outils plus fins et il recommence son bordel dans ma bouche là il essaye de faire levier ça vient pas ça vient pas alors il force mais je vous jure ma tête elle a bougé elle bougeait dans tous les sens ma tête c'était c'était infernal franchement ça faisait mal c'est pas que ça faisait mal c'est que le fait qu'il me fasse bouger comme ça dans tous les sens voyez c'est on vous donne quand même des coups je sais pas où est ce qu'ils avaient ouvert qu'ils avaient ouvert ouvrir dans ma gencive et on vous donne quand même des espèces de coups comme ça assez fort c'est quand même pas agréable et moi il allait jusqu'à la bouche donc il me poussait carrément ça faisait mal je vous dis franchement lui c'est show time après j'entends vraiment les crac crac les derniers morceaux comme ça et là il regarde elle regarde ils mettent bien la lumière et apparemment il n'y a plus rien donc il part il me dit voilà elle va terminer donc elle elle termine elle me elle regarde que il n'y a plus rien qui reste donc elle fait un petit tour et regarde que plus rien ne reste elle désinfecte donc elle désinfecte bien tout je ne devais pas du tout fermer la bouche pendant ce temps qu'elle désinfectait et qu'elle fermait avec les points la dame elle continuait d'aspirer tout le elle continuait d'aspirer le sang qui coulait donc voilà et avant je devais aussi prendre avant l'intervention je devais prendre de l'amoxiline voilà un anti anti infectieux je pense un anti inflammatoire je ne sais pas ce n'est pas un anti inflammatoire c'est je ne sais plus comment ça s'appelle mince je ne sais plus j'ai un trou je suis désolé c'est un antibiotique et elle elle fait les points donc elle prend de la ficelle avec une aiguille et elle me fait des points moi je ne savais pas qu'il y avait des qui faisaient des points donc j'ai vu quand elle faisait des fils qu'elle faisait des points voilà et quand le dentiste quand le chirurgien il faisait son bordel à un moment donné il s'est arrêté je l'ai regardé j'ai dit mais qu'est ce que vous faites là et en fait il essayait d'arracher cette dent de lait qui était complètement enfoncée à l'intervention de lait. ensuite quand lui il est parti j'ai eu une autre dentiste qui est venue voir et après j'en ai eu encore une autre qui est venue voir aussi je vous dis j'aurais pu faire payer l'entrée et en fait elle regardait donc je ne sais pas je ne sais pas elle parlait ensemble elle disait alors ça s'est bien passé elle disait oui voilà elle expliquait ce qu'il s'était passé donc voilà et elle a refermé elle a refermé donc elle a désinfecté elle a refermé ensuite elle m'a montré ce qu'elle avait fait donc elle m'a expliqué qu'en fait elle a dû recoller ma gencive près d'une dent parce qu'elle n'avait pas le choix donc elle m'a fait passer un fil dans une dent alors elle m'a dit vous aurez un point noir comme ça alors j'ai dit bah c'est pas grave de toute façon il n'y avait pas le choix il fallait dégager ce truc c'était rempli de pus c'était rempli de sang ça gonflait ça dégonflait c'était l'infection ça aurait pu dégénérer vraiment vraiment gravement donc voilà et au jour d'aujourd'hui donc je suis allée chez le médecin donc chez le dentiste donc c'était hier c'était hier que ça s'est passé donc le vendredi vendredi 13 aujourd'hui on est samedi le 14 j'ai les poings dans la bouche donc c'est je prends le anti-inflammatoire c'est pas un anti-inflammatoire c'est l'antibiotique et je prends du doliprane quand j'ai vraiment mal je prends du doliprane voilà alors j'ai du mal à parler de temps en temps là j'ai des médicaments qui agissent donc ça va j'ai du mal à fermer la bouche complètement donc je décale un petit peu mes dents sur le côté je peux pas manger les choses dures donc j'essaie de manger un Twix tout à l'heure mais ça a pas marché mâcher c'était compliqué j'arrive pas à laver à passer la brosse à dents aussi sur le côté où j'ai mal donc je laisse pour l'instant comme ça je lave que que l'autre côté j'ai pas le choix donc voilà mais sachant que l'autre côté on m'a fait un truc avec une dent donc pour mâcher c'est difficile parce que j'ai un souci au niveau de l'autre côté et j'ai une sensibilité aussi de dingue de l'autre côté donc franchement c'est show time donc hier j'ai réussi à manger de la lasagne que mon conjoint il avait fait et à midi là j'ai mangé une soupe voilà donc j'ai mangé une soupe c'est passé avec du pain de mie mais après j'avais essayé de manger un Twix et le Twix ça marchait pas j'arrivais pas du tout à le mâcher donc ce soir mon conjoint il va faire du poisson et des pommes de terre à l'eau voilà j'ai dû faire ça comme ça moi j'arrive à mâcher à mâcher quelque chose donc voilà au moins les pommes de terre comme ça c'est mou donc je peux avaler facilement et le poisson c'est un petit peu dur mais voilà il faut quand même quelque chose d'un peu consistant dans le ventre parce qu'avec les médicaments et tout il faut quand même puis pour guérir il faut aussi manger donc voilà donc voilà écoutez au niveau de ça donc on m'enlève les points vendredi on m'enlève les points normalement si tout va bien voilà s'il n'y a pas de choses bizarres s'il n'y a pas de fièvre s'il n'y a pas de trucs comme ça ils vont aussi regarder à l'intérieur voir si la boule moi j'ai peur que c'est j'ai peur que les philippettes j'ai peur que ma boule elle revient j'ai peur que voilà ça se passe pas voilà j'ai peur c'est normal je sais pas qu'est ce qui je sais pas c'est quoi ce truc mais c'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça et j'espère que ce sera la dernière fois parce que franchement c'est pas agréable du tout déjà de se faire arracher une dent en temps normal c'est pas agréable mais là franchement elle venait pas du tout elle était complètement coincée et tout j'avais peur je me suis dit comme il s'est excité sur ma franchement comme il s'était excité dessus je me suis dit mais ça viendra pas quoi ça viendra jamais mais si ça c'est venu c'était des minutes j'ai voyé passer des minutes je me disais mais calme toi parce qu'en fait plus vous allez paniquer plus vous provoquez de la salive dans votre bouche et plus vous avez besoin d'avaler et plus vous voilà il faut se calmer il faut essayer de se calmer de se détendre alors c'est dur de se calmer de se détendre quand vous avez quelqu'un qui force comme tout dans votre bouche mais il n'y a pas le choix voilà il fallait enlever ce truc et je sais pas comment ça se fait que personne ne l'a jamais vu et que surtout ça sort que maintenant quoi donc c'est assez bizarre en tout cas la dent en fait elle avait le truc là l'infection elle avait fait un drainage comme un drainage comme si vous avez un drainage et elle avait fait un pour évacuer le pu et le sang donc c'était vraiment dégueulasse quoi la boule elle était dégoûtante j'ai une photo mais je vais pas vous le montrer parce que c'est dégueulasse voilà l'intérieur de ma bouche là c'est avec les fils et tout c'est pas agréable du tout donc j'avais déjà des fils quand j'avais ma tumeur j'avais déjà des fils donc je sais ce que c'est maintenant des fils dans la bouche là j'avais jamais eu voilà c'est très bizarre c'est une sensation étrange surtout quand elle vous passe les fils alors j'ai rien senti j'ai pas senti j'avais pas mal ou quoi mais vous sentez les fils passer dans votre bouche vous sentez comme ça puis ça fait un bruit bizarre mais vous sentez le fil mais vous sentez pas la douleur vous avez pas mal vous avez pas mal du tout mais vous sentez le fil passer c'est bizarre c'est comme si vous faites un point de la couture et vous cousez votre là c'est la gencive donc c'est assez bizarre comme sensation alors j'ai rien senti non plus au niveau de la gencive mais je sentais bien les fils passer mais pas de douleur voilà pas de douleur maintenant ce qui me fait peur c'est quand elle va faire l'autre côté de la dent parce que ce côté là de la dent l'autre côté de ma dent là où je vous ai dit le dentiste il m'a fait n'importe quoi le tout premier chez qui j'étais en fait j'avais il devait me dévitaliser la dent avant qu'il la touche j'avais pas mal donc il devait me dévitaliser la dent et ça s'est très mal passé parce que il était en train de la dévitaliser et tout d'un coup je sais pas ce qui s'est passé s'il est allé trop loin ou quoi mais j'ai eu une douleur pas possible et après il m'a repiqué de nouveau avec de l'anesthésie ça n'a pas fonctionné et il m'a dit votre dent je suis obligée de la terminer donc il n'y a plus de nerfs il n'y a plus rien soi-disant de ce que lui me dit mais depuis ce jour là ça fait 5 ans maintenant j'ai tout le temps mal à cette dent tout le temps et il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien du tout donc je sais pas il a dû me la terminer l'anesthésie elle fonctionnait pas du tout donc je vous dis j'ai douillé je transpirais j'avais des gouttes partout j'étais blanche comme un linge et à un moment donné je pleurais j'en pouvais bu et à un moment donné ce qui fraisait et tout donc à un moment donné il m'a vu que j'étais blanche comme un linge il a foutu un espèce de plombage dégueulasse parce que la dentiste m'a dit c'est n'importe quoi ça il m'a foutu un plombage dégueu et il a refermé et il m'a dit si ça va pas vous avez qu'à vous débrouiller vous allez à l'hôpital et depuis je ne suis plus jamais allée chez ce dentiste donc elle me dit qu'il n'y aura pas le choix il va falloir faire ses dents donc moi j'ai très peur au niveau de cette dent là je ne suis pas du tout rassurée mais pas du tout parce que je me dis si ça va me faire mal de nouveau comme avec lui franchement je ne sais pas du tout mais j'espère que ça ne fera pas mal donc je vais demander avant qu'elle me la fasse de vraiment bien regarder parce que je suis sensible au chaud et au froid j'ai tout le temps en fait la douleur je l'ai assez souvent et ça me remonte jusqu'à l'oreille donc je vais demander bien 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 qu'elle me fasse tous les examens qu'il faut parce que je ne veux pas je ne veux pas revivre ce truc là que j'ai vécu j'avais trop mal donc voilà et ça roulit directement à mon oreille donc je ne sais pas si c'est un air qu'il a appuyé je ne sais pas franchement je ne sais pas du tout en tout cas tout à l'heure quand je mange du chocolat parce que tout à l'heure j'avais essayé de manger un Twix et comme je ne peux pas mâcher de l'autre côté je mâche de ce côté là et j'ai mangé un Twix de ce côté là laissez tomber le chocolat ça m'a fait super mal à la dent j'ai dégagé le chocolat je l'ai donné à mon conjoint j'ai dit tiens termine le parce que moi je ne peux pas le terminer donc voilà pour l'histoire de ce dentiste donc je vous dirai dans une prochaine vidéo si au niveau des points tout s'est bien fait si l'infection n'est pas revenue si elle a réussi à tout enlever et si c'était bien ça voilà après d'avoir une dent de lait qui sort seulement à mon âge franchement enfin pas qu'il sort seulement à mon âge parce qu'elle était déjà sortie déjà avant mais qu'ils la voient que maintenant c'est bizarre quand même c'est quand même bizarre je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ça que de voilà si vous aviez déjà entendu ça ou pas en tout cas il y avait une racine ils ont enlevé une racine et ils ont enlevé plein de petits morceaux voilà et je peux vous dire que la dent de lait elle était quand même costaud parce qu'elle ne venait pas tout de suite non elle n'était pas venue tout de suite tout ce qu'il a dû forcer dessus et encore je voulais que mon conjoint mon conjoint il vienne avec moi dans le cabinet et heureusement qu'il n'est pas venu avec parce que s'il aurait vu ça à mon avis après il ne serait plus à jamais aller chez le dentiste donc voilà donc voilà ce qui s'est passé voilà les petites nouvelles donc moi le mois de décembre je n'étais pas en forme non plus alors je ne sais pas si c'était dû à ça mais c'est vrai que par moment je faisais de la fièvre donc est-ce que c'était lié à ça ou est-ce que je n'étais pas bien parce qu'en ce moment je suis assez faible je suis assez faible je ne sais pas du tout voilà en tout cas j'irai faire une prise de sang parce que j'avais pu de fer j'étais à deux je crois un truc comme ça au niveau du fer et je l'ai arrêté je l'ai pris pendant trois mois et là je l'ai arrêté sans prise de sang mais je pense que je vais aller en faire une parce que j'ai de nouveau les maux de tête qui reviennent donc donc je verrai parce que quand j'avais mon quand j'avais ça en fait mon médecin il ne savait pas et j'avais la remplaçante de mon médecin qui m'a dit il faut faire une prise de sang pour voir et on a vu qu'il n'y avait plus de fer et que les globules rouges étaient très très bas donc écoutez on verra ça quand je ferai ma prise de sang parce que je pense que ça met quand même assez longtemps à remonter le fer ça doit mettre quand même longtemps à remonter je ne sais pas donc voilà là je suis en train de faire ma petite toile que j'ai reçue du site White Day Saving je vous mettrai le prix parce que je ne sais plus du tout combien ce qu'elle avait fait je crois qu'elle était dans les 4 dollars 4 dollars quelque chose donc voilà là je la fais alors c'est plutôt agréable c'est facile les petits diamants ils se posent quand même assez facilement de toute façon vous voyez bien ça se pose quand même assez facilement hop je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait on verra après le rendu à la fin si ça fait joli ou pas par contre là on a un point j'ai envie de le cacher et c'est une toile qui est partielle donc elle ne va pas être toute remplie de diamants là j'ai envie de cacher le point donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser un petit peu là moi j'ai envie de le cacher en fait vous voyez mince vous voyez je fais des bêtises hop je vais faire ça comme ça parce que j'ai envie de cacher un petit peu le point qu'il y a là j'aime pas voilà ça ça fait mieux ah ça fait trop joli avec les diamants spéciaux j'espère que vous verrez bien parce que comme dit c'est la première fois que je filme comme ça j'aime bien ça fait trop beau donc là on va continuer ici on va passer un petit peu à cette couleur donc là c'est du haut c'est un haut entouré de rouge donc c'est le numéro 3 alors le numéro 3 c'est quelle couleur ? alors le numéro 3 c'est une couleur qui est comme ça elle est trop belle donc c'est un rose on va mettre un petit peu de rose diamants spéciaux alors je n'ai jamais fait une toile avec que de diamants spéciaux donc c'est bien aussi ça permet de tester hop alors le haut il est là alors j'espère que vous verrez vous voyez normalement j'ai un système si vous verrez mon petit système vos petits systèmes vous rigolerez donc après moi je ne ferai pas tout comme ça avec vous parce que sinon ça va être beaucoup trop long parce que là on est déjà à 30 minutes oups je n'avais pas de diamants ce que je vais faire après c'est que je vais vous la mettre en accéléré comme ça moi je la termine et vous je vous la mettrai en accéléré parce que ça va être vraiment trop trop long et on fera l'avis à la fin si c'était bien ou si c'était pas bien si j'ai bien aimé ou pas si j'ai eu des soucis ou pas en tout cas je trouve ça trop beau avec des diamants spéciaux ça change un petit peu des toiles de chez Action où on a des paysages des choses comme ça là on a une licorne j'ai vu aussi que vous pouvez avoir du Disney aussi sur ces sites là si vous aimez le Disney par contre il faut faire attention comme je vous dis à la petite image vous regardez bien que ça correspond bien au dessin parce que quelquefois vous pouvez être déçu là j'avais regardé sur un autre site un petit peu les diamants les toiles diamant painting et il y en avait une jolie avec belle et dans un espèce de vitrail et j'ai vu des commentaires en dessous où c'est arrivé la toile ils étaient très déçus parce que c'était comme si les visages ils avaient fondu en fait donc il faut faire très attention mais après c'était pas sur ce site là c'était sur un autre site donc voilà il faut toujours bien bien faire attention à l'image réelle que vous allez avoir donc quand vous pouvez avoir des avis dessus ou sinon vous regardez sur internet peut-être qu'il y a quelqu'un qui a sorti une vidéo avec ces diamants de painting là moi en ce moment moi en ce moment je regarde beaucoup de vidéos de points de croix vidéos diamant painting je regarde beaucoup d'unboxing aussi de diamant painting beaucoup de points de croix aussi parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça et j'aurais jamais cru que j'allais aimer ça voilà je me suis dit ça va être compliqué je vais jamais y arriver et finalement là j'ai presque terminé ma toile avec le petit chat que je vous avais présenté dans un dans une vidéo unboxing j'avais aussi eu en partenariat avec un site donc la partenariat moi sur les partenariats je ne gagne rien du tout c'est juste les produits que je reçois gratuitement et vous vous avez un code promo voilà tout simplement donc voilà écoutez est-ce qu'on a encore du haut je vais regarder si on a encore du haut ah voilà comme ça je vois bien alors oui je ne sais pas pourquoi je m'étais arrêtée ah oui c'est parce que j'avais faim mon ventre il n'arrête pas de grogner parce qu'il dit 7h 7h et quelques j'ai faim quand même je commence un petit peu à avoir faim donc il faudra que je prenne mon médicament comment ça s'appelle ce truc c'est de l'amoxyline il faut que je prends un matin je prends du 1g je prends le matin et le soir il faut le prendre avec les repas je le prends depuis hier donc j'ai voilà je n'ai pas de diarrhée ou du truc comme ça pour l'instant j'ai quelques petits boutons et des douleurs mais bon moi je dis c'est quelqu'un qui a très très mal au niveau du dos à cause des hernies et de l'arthrose mais là aujourd'hui j'ai des douleurs dans toute ma colonne et j'ai regardé après moi je ne regarde pas trop les effets indésirables parce que ça me fait toujours peur mais dans les effets indésirables c'est écrit douleur articulaire donc voilà après je suis obligée de le prendre parce que c'est un médicament que j'ai besoin pour traiter l'infection parce que sinon voilà il ne faut pas que ça dégénère non plus Oups j'ai oublié une petite perle donc voilà ah ça ne colle plus hop je vais reprendre un petit peu de collant allez un petit peu de collant et puis surtout si vous avez des maladies ou des choses comme ça moi je sais que j'avais regardé un temps sur l'ordinateur il ne faut pas regarder sur l'ordinateur parce que sur l'ordinateur il vous met tout et n'importe quoi et franchement il ne faut pas voilà donc voilà je fais cette toile avec que des diamants des diamants spéciaux après j'irai manger j'irai une petite pause j'irai manger peut-être que j'arrêterai je continuerai demain du coup parce que j'ai aussi envie de faire un petit peu mon point de croix en fait là avec le point de croix je suis en train de je suis en train de faire tout ce qui est le back stitch donc le back stitch c'est tout ce qui est le point arrière donc je suis en train de dessiner le chat en train de faire son sac à dos voilà je suis en train de faire ça et franchement c'est très chiant le back stitch c'est très très chiant à faire parce que sur le chat là j'en ai beaucoup et comme je vous dis moi je suis débutante au niveau de ces petites choses là donc voilà ce n'est pas des choses que je connais des petites choses que je viens tout juste apprendre à faire donc voilà après quand j'étais jeune je faisais beaucoup de canevas quand je rentrais de l'école parce que je marchais à pied pour aller jusqu'à l'école ce n'était pas à côté c'était quand même assez loin on était à l'autre bout de la ville donc il fallait marcher quand même un peu plus d'une demi-heure à pied et en rentrant quelques fois quand j'avais un petit peu de sous en fait il y avait un bureau de tabac à l'époque qui vendait qui vendait des canevas et quelquefois en rentrant j'en achetais un pour ma mère et j'en achetais un pour moi et on le faisait ensemble donc franchement c'était plutôt agréable petite chose d'acte je me souviens voilà on jouait ensemble à la Game Boy chacun jouait à son tour à Mario Mario en noir et blanc Mario c'était trop marrant on se faisait des parties de Rami ou des petites choses comme ça c'était bien on faisait des petits jeux voilà elle est tricotée et puis moi j'étais à côté je faisais je faisais mes petites choses je sais plus quoi mais c'était bien voilà c'est pas comme aujourd'hui où ils me calculent plus du tout vraiment qu'ils veulent quelque chose là oui ils sont derrière mais autrement ça reste des souvenirs voilà c'est pas grave c'est comme ça donc ce soir je vais manger du poisson alors là j'ai changé de poisson je prends un poisson surgelé alors je sais pas si mon conjoint il m'aura fait le surgelé ou si il m'aura fait le parce qu'en fait à Lidl j'ai acheté du poisson surgelé et vous avez du du bocou dedans un petit peu d'herbe je crois et sinon vous avez l'autre poisson qui ont rayon frais donc je sais pas du tout lequel il va choisir j'espère juste que j'arriverai à le manger parce que c'est un petit peu dur avec le panier qu'il y a dessus donc on verra et des pommes de terre à loup voilà et après si je peux je sais pas du tout je vais manger un yaourt parce que ça fait du bien à la bouche de froid un yaourt et peut-être un un kiri parce que le fromage je sais pas si j'arriverai à le mâcher mais le kiri normalement il passe tout seul parce que hier j'ai mangé un kiri ça a passé tout seul et comme dit il faut manger il faut se nourrir il faut manger quelque chose donc voilà maintenant que j'ai pas arrêté de parler vous voyez dans ma bouche ça me fait tout bizarre ça fait trop bizarre alors ce que je vais faire c'est que je vais terminer de faire ce petit truc rose les chats aussi ils ont mangé ils ont eu la pâtée en fait ils mangent un petit peu un petit peu avant que nous à 7h ils mangent donc le réveil que vous avez entendu c'est 7h et c'est pour que j'oublie pas moi de prendre mon cachet et eux de manger voilà je leur donne un petit peu de pâté que je divise en 3 comme ça ça fait pas trop et chacun mange sa petite pâté tranquillement voilà donc écoutez là je pense qu'on va finir ça hop là on va finir ce petit ce petit morceau là et ce que je vais faire c'est que hop là soit je vous la passe en accéléré je verrai soit je vous retrouverai quand j'aurai fini ma toile pour vous parler un petit peu si c'était bien si c'était compliqué désolé j'ai mon ventre qui grogne si c'était compliqué ou si j'ai eu des petits soucis voilà ou si j'avais assez de diamants si ça coulait bien donc voilà on se retrouvera pour ça voilà en attendant je vous montre un petit peu je vais peut-être vous lever un tout petit peu voilà mon avancée donc j'ai fait ça ça ici voilà je trouve ça très joli pour l'instant au niveau du rendu donc voilà écoutez moi je vais vous laisser là pour pour maintenant pour aujourd'hui je pense et puis je vous reprendrai quand j'aurai terminé la toile ou comme dit je vous passerai en accéléré voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura pu puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite enfin vous ce sera tout à l'heure et moi ce sera d'ici quelques jours bye bye à plus tard la 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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